Le sujet du livre est vraiment le portrait, mais ce n'est pas un livre d'histoire de l'art qui fait le tour du sujet. C'est une collection de vignettes, de petites histoires, avec un souci qui est porté davantage, me semble-t-il, sur le ton de l'histoire que sur le fond. Beaucoup de ces histoires sont d'ailleurs éventuellement connues, en tout cas, elles sont soit inventées, soit reprises dans l'histoire de l'art, ou dans des écrits précédents, ou simplement le fait d'observation, ou parfois totalement inventées. Je mets sur le même plan ce qui est, de mon point de vue littéraire, je mets strictement sur le même plan ce qui est inventé par moi, ou ce qui est trouvé dans des livres, ou observé sur des tableaux. L'attitude est la même, c'est un sujet de l'histoire. Et la seule chose qui me préoccupe, c'est de trouver un ton qui en fasse une petite histoire à mes yeux, amusante, ou qui déclenche le sourire chez le lecteur, ou qui l'intrigue un peu, et qui, éventuellement, lui apprennent quelque chose, mais ce n'est pas le but de l'opération, n'est-ce pas ? Le but est juste de... de plaire, peut-être, tout simplement. Donc j'ai donné comme titre le miroir magique, parce que ça m'a paru d'abord un titre simple, facile, que tout le monde comprend, qui renvoie directement au conte pour enfant, et c'est un des tons qu'on trouve le plus souvent dans le livre, le ton de la fable, ou du conte, comme si on racontait une histoire plus ou moins déjà connue, mais racontée avec une... comment je pourrais dire ça ? Une forme peut-être de complaisance de l'auditeur ou du lecteur, qui est déjà, dont on suppose, comme un enfant qui écoute un conte, même s'il le connaît par cœur, qui prend plaisir à ce qu'on le lui redise encore une fois. C'est un peu sur ce ton-là que j'ai écrit ces petites histoires. Alors, par ailleurs, on trouve l'utilisation de ce terme, le miroir magique, dans l'histoire de l'art, il y a un cycle d'œuvres de Goya, de dessins, qui portent ce titre, et qui sont, et c'est assez intéressant, sans c'est amusant, sur le plan du livre, par rapport à ce livre, ce sont des dessins dans lesquels on voit des personnages costumés, qui se regardent dans un miroir, et qui ont, à la place de leur tête de personnage, la tête d'un animal, pas toujours le même, et évidemment des animaux, comme dans les fables, auxquels on prête des sentiments ou des personnalités. Le pan est vaniteux, évidemment, l'éléphant est balourd, etc. Donc, le miroir leur renvoie une personnalité secrète. C'est ça qu'a voulu montrer Goya, et il a baptisé ce cycle le miroir magique. Ça me convient tout à fait, parce que c'est un petit peu ce que j'ai voulu faire dans ces petits textes, dans cette succession de petites histoires. Mon vieil ami Edmond Jabès n'avait pas manqué, qui disséquait toujours les mots et les phrases, n'avait pas manqué de remarquer qu'à l'intérieur du mot image, il y a le mot magie, avec les mêmes lettres, en les déplaçant à peine, on passe de l'un à l'autre. Il y a évidemment un rapport de toujours entre le miroir et la magie. Les miroirs, au moment où ils ont été inventés, étaient des choses extraordinairement précieuses. Les secrets de fabrication étaient très bien gardés. Ça coûtait des fortunes. Et ça a toujours gardé quelque chose de mystérieux, le miroir. Donc, on peut dire d'une certaine façon que tout portrait peint est le résultat d'une forme de miroir magique. Le portrait sur une peinture, c'est un miroir, dans lequel on voit non seulement le sujet, mais les sentiments du peintre. C'est donc très complexe et c'est vraiment une opération magique. L'opération qui consiste à prendre l'apparence de la personne qui pose devant le peintre pour lui infuser les sentiments du peintre qui est en train de composer son tableau. Malraux avait aussi relevé ce phénomène en disant que c'est vraiment une opération magique, de transfert. Le postier Joseph Roulin n'est plus Joseph Roulin, mais devient un Van Gogh. Le jardinier Vallière n'est plus le jardinier Vallière, mais devient un Cézanne. Et le portrait, évidemment, a toujours cherché, enfin toujours, c'est une histoire longue dans l'histoire de l'art. Le portrait, ça a démarré de manière très délicate et prudente. Mais dès que les peintres ont réussi à maîtriser une certaine relation au réalisme, ils ont cherché, évidemment, à faire affleurer leur perception de l'âme du modèle dans le portrait. Et c'est là où ça devient très intéressant, c'est que ce mélange, évidemment, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'âme du modèle et l'âme du peintre. Parce que Stendhal disait ça, il faut une âme pour peindre même les objets les plus froids, dit Stendhal dans son histoire de la peinture en Italie. Ce n'est pas une question de main, d'habileté de la main qui fait un tableau. Jamais. C'est vraiment la profondeur de la personnalité, de la sensibilité du peintre, qui n'est pas une sensibilité de la main, qui est une sensibilité de l'âme. Ce mot, il sert à ça, au fond. Il ne sert même presque plus qu'à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre seul rapport au sacré passe à peu près par les images. Il se limite au musée. Il n'y a plus beaucoup de sacrés dans les églises, mais il y a du sacré dans les musées. Et j'ai essayé aussi de donner encore des indices, des traces de cette relation ancienne, complexe et mystérieuse au sacré à travers les images. Il y a aussi des portraits, des histoires qui portent sur des portraits dans des civilisations différentes que la nôtre dans ce livre. Il y a notamment une histoire du portrait fait par un jésuite envoyé par Louis XIV à la cour de Chine, à l'empereur de Chine, qui était chargé de rapporter au roi de France le portrait de l'empereur. Alors il y a une histoire, je ne vais pas me mettre à raconter cette histoire, mais qu'on trouve dans les sources. Non, je n'ai pas inventé cette histoire. En deux mots, je la raconte. Le jésuite peint comme on peint en Occident, c'est-à-dire qu'il manifeste les reliefs par des ombres. C'est la seule façon. En Chine, on ignore les ombres dans la peinture. Les ombres sont quelque chose de maléfique. C'est les ombres des morts, ça porte malheur, etc. La peinture chinoise n'a pas d'ombre, et pas de reflet non plus. Par exemple, quand les Chinois peignent un pont sur l'eau, le pont ne se reflète pas dans l'eau. Ça ne sert à rien. Ils veulent dessiner le pont, c'est tout. Et les personnages qui marchent n'ont pas d'ombre. Alors l'histoire, c'est que, évidemment, l'empereur, quand il voit que la lumière vient d'un côté sur son visage, et donc la moitié de son profil est dans la clarté et l'autre est dans l'ombre, il est furieux parce qu'il considère que le jésuite a voulu le piéger en peignant comme si sa joue était sale. Il dit, mais je peux vous assurer que ma joue gauche est de la même couleur que ma joue droite. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pourquoi vous m'avez peint comme si j'étais mal lavé ? Sans doute pour m'humilier devant votre roi. Enfin, voilà, je brode autour de cette histoire. Et puis il y a une autre histoire qui vient d'une tradition japonaise, qui est un grand peintre japonais, du Moyen-Âge japonais, qui a beaucoup intéressé Malraux. C'est en lisant Malraux que j'ai trouvé la trace de cette histoire, puis après je me suis un peu documenté. C'est un peintre qui s'appelle Takanobu, qui a peint le portrait du shogun de l'époque, et qui pour la première fois dans l'histoire de la peinture japonaise, peignait des portraits de manière ressemblante. C'était une chose qui ne venait pas à l'idée des peintres auparavant. Ou peut-être ça leur venait à l'idée, mais ils décidaient de ne pas le faire. On donnait aux portraits, on faisait des portraits de personnages existants, notamment des grands personnages politiques, des empereurs, des shoguns, etc., des chefs d'armée. Mais on leur donnait un caractère impersonnel, et on essayait d'infuser dans le portrait la personnalité qu'ils étaient supposés avoir. Pas forcément leur âme, justement, comme je disais tout à l'heure, mais la personnalité d'un, par exemple, d'un chef de guerre, ou d'un empereur, qui n'est pas exactement la même. On les montrait avec leurs signes distinctifs, comme on faisait aussi, d'ailleurs, dans la peinture du Moyen-Âge occidental, et même plus tard. Ce Takanobu, pour la première fois, a peint des personnages qu'on pouvait reconnaître. Et ils en étaient, d'ailleurs, offensés. C'était choquant. On n'avait pas l'habitude. Simplement, le premier shogun qui a renversé l'empereur d'une dynastie décadente, lui, a compris qu'une ère avait changé, et que d'ailleurs le pouvoir avait changé de main, et que c'était significatif de représenter les traits réels de celui qui détenait réellement le pouvoir. Et donc, il a adoublé ce peintre qui était mal vu et mal perçu jusque-là, parce qu'il se permettait de rendre reconnaissables les visages des personnages qu'il représentait dans des scènes de groupe. C'est complexe, le portrait. C'est un monde infini. On y parle aussi un peu des portraits du Fayoum, ces portraits de l'Égypte ancienne, enfin de l'Égypte de l'époque romaine, déjà, qui étaient des portraits destinés à la tombe. Ce ne sont pas des portraits qui étaient destinés à être vus, c'est des portraits qui étaient destinés à être peints sur des planchettes et à être posés sur le sarcophage pour l'éternité. Le but était probablement que le corps du défunt soit reconnu dans l'au-delà, s'il était appelé à une autre vie, etc. Donc, c'est des portraits qui n'auraient jamais... Maintenant, ils sont dans les musées, mais ils n'auraient jamais dû être vus par les survivants. Donc, c'est une forme de portrait très particulière. On ne sait pas très bien s'ils sont ressemblants, mais ils sont néanmoins tellement authentiques, tellement précis et tellement simples dans la relation qu'on voit bien que ça n'a pas pu être inventé. Donc, c'est là aussi, dans l'histoire, vraiment une des toutes premières fois que des peintres ont peint des portraits réels de gens qui ont certainement posé pour eux et qui ont posé pour obtenir un portrait qui serait utilisé après leur mort. Donc, c'est vraiment comme faire un testament. C'est prendre une disposition pour l'au-delà. Alors, évidemment, le problème de l'art-semblance, c'est un problème crucial que les peintres ont traité de différentes façons. Certains la cherchent et d'autres la fuient. J'ai cité rapidement cette histoire de Ingres qui devait faire le portrait de M. Bertin. C'est un de ces tableaux absolument iconiques aujourd'hui auxquels un grand nombre de portraitistes qui ont suivi se sont référés. Picasso en premier. Le portrait de Gertrushal par Picasso vient directement du portrait de M. Bertin par Ingres. Et une petite histoire circulait à propos du tableau de Ingres. C'est qu'il cherchait, il trouvait par quel biais attraper la personnalité de M. Bertin. Et un jour, il était invité chez lui dans une réception où il y avait une vingtaine de personnes. Il y avait notamment... Et donc Bertin était assis dans un fauteuil avec ses fils côte à côte. Et il parlait de politique, évidemment. C'était le directeur du journal des débats qui était très affluent à l'époque du Second Empire ou un peu avant. Et la petite histoire raconte que Ingres était dans le fond et l'observait. Et à un moment donné, il s'est levé et il lui a glissé à l'oreille « Venez poser demain, votre portrait est fait. » C'est-à-dire qu'il avait compris, il avait vu et compris dans quelle position et avec quelle attitude il allait le peindre. Donc là, la ressemblance, ce n'est pas seulement les traits. C'est comprendre un modèle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ceux qui, les peintres qui cherchent vraiment la ressemblance, comme par exemple Giacometti ou Hockney, bien que quand on voit Giacometti, ça paraît peu ressemblant, mais lui, profondément, intimement, cherchait la ressemblance. Ces peintres se sont contentés de peindre leurs proches, leurs femmes, leurs frères, leurs amis, mais jamais le portrait de commande. Alors que les peintres qui font des portraits de commande le font de manière... c'est une ressemblance plus extérieure, comme Warhol ou l'autre. Et alors, il y a des artistes que la ressemblance dérange. Ils cherchent à tourner autour, ils cherchent autre chose. C'est le cas de Dubuffet, par exemple, qui a fait toute une série de portraits de ses amis, tous des gens connus. Lui, ce n'était pas son concierge ou son jardinier. c'était des écrivains, Jean Polan, Jouando, André Dautel, enfin, presque toujours des écrivains de son époque et quelques autres peintres. Et alors, il a baptisé cette série « Plus beau qu'il croit ». C'est-à-dire qu'il les a peintes. Ce ne sont pas des caricatures, ce ne sont pas du tout des caricatures telles qu'on voit des caricatures dans le journal. C'est vraiment des peintures et des très belles peintures, complexes, poussées. Ce sont des portraits de mémoire, il ne les a pas fait poser. On reconnaît parfaitement le modèle, mais évidemment, ce n'est pas du tout ressemblant d'une façon traditionnelle, naturaliste. Il cherche autre chose. Il cherche une ressemblance plus profonde, comme la ressemblance d'un totem. Quand les scouts se choisissent un totem, c'est une forme d'identification, une forme de ressemblance intérieure. C'est quelque chose comme ça que Dubuffet cherchait. Les rapports des peintres à la ressemblance ont toujours été complexes et c'est ça qui a fait l'intérêt, pas seulement dans le portrait, évidemment, dans le paysage aussi. C'est très compliqué, heureusement. La différence essentielle entre un portrait peint et un portrait écrit, c'est que, à ma connaissance, on n'a jamais vu de portrait écrit réalisé devant un modèle qui pose pour le portrait. un portrait écrit est toujours un portrait de mémoire. Et de ce point de vue-là, il y a certainement une différence beaucoup plus grande dans le rapport à la ressemblance. Imaginons que deux écrivains ou trois ou dix écrivains fassent le portrait écrit de la même personne. On aura des portraits complètement différents qui seront peut-être tous reconnaissables s'ils sont faits avec talent. On va peut-être reconnaître la personne, mais ils seront par nature complètement, complètement différents. Alors que dix portraits faits par dix peintres seront différents, mais moins. Donc, on a là toute la différence qu'il y a entre un portrait posé et un portrait fait de mémoire. Évidemment, la mémoire filtre, modifie, fait intervenir davantage la personnalité du peintre ou évidemment de l'écrivain. le portrait écrit est par nature plus abstrait. C'est-à-dire qu'il est plus abstrait parce qu'il n'y a pas d'image. Et chacun peut se faire une image à partir d'un portrait écrit, mais chacun se fera une image différente, complètement différente. On n'a pas toujours, mais on peut avoir une image des héros, des romans que nous aimons, qu'on a lus. mais on a chacun une image différente dans la tête. C'est ça la magie aussi de l'écriture, c'est que c'est beaucoup plus libre. Il y a une chose amusante que je cite aussi à propos du portrait de Quasimodo que fait Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris. Il commence à dire je ne vais sûrement pas commencer à essayer de tracer un portrait. Hugo, qui est un roublard, nous dit qu'il ne va pas nous donner un portrait, il nous donne quelques indications et ces indications sont tellement fines et élémentaires qu'elles ont servi de base à toutes les utilisations qui ont été faites ensuite du portrait de Quasimodo par le cinéma ou la bande dessinée ou autre. On reconnaît tout de suite les quatre ou cinq tout infimes signes qu'il donne tout en disant qu'il ne va certainement pas se lancer dans un portrait de Quasimodo. Comment pour un peintre faire une chose aussi évidente que ce que Musil fait en trois mots en parlant en parlant du portrait de Mosbrugger un criminel qui est dans L'Homme Sans Qualité il dit il avait une odeur de jour ouvrable alors déjà une odeur dans un livre c'est quelque chose de complexe c'est un mot en tout cas c'est rien d'autre qu'un mot c'est pas une odeur et qu'est-ce que c'est qu'une odeur de jour ouvrable bon on comprend un petit peu c'est une métaphore ça veut dire qu'il y a un corps qu'il y a des mains qui sont censées travailler je suppose là j'extrapole mais lui il n'a pas besoin d'extrapoler en trois mots c'est merveilleux je doute qu'un peintre soit capable alors un peintre capable de plein d'autres choses dont les écrivains ne sont pas capables mais je doute qu'un peintre soit capable de résumer ce que ces trois mots sont capables de faire alors parmi les gens que la ressemblance tenaillait mais dérangeait il y avait aussi Bram Van Velde donc presque toutes les peintures passent pour être dans l'histoire de l'art abstrait et en réalité si on regarde bien ce sont presque toujours des visages mais des visages enfouis des visages décomposés déconstruits défaits et à Charles Juliet qui l'interrogeait Bram Van Velde a répondu cette phrase qui est tout tout Bram Van Velde est là-dedans je cherche le visage de ce qui n'a pas de visage et en effet on voit que dans tous les tableaux de Bram Van Velde il y a d'abord un cercle quelque part presque toujours il y a toujours un œil et puis on trouve des cils on trouve l'ovale d'un menton on trouve différents signes comme ça perdus et on arrive à recomposer et au fond ce qu'il cherchait c'était lui-même tout le temps il cherchait à le trouver et à le fuir à la fois et vraiment c'est la quête de toute la vie de Bram Van Velde alors j'ai essayé dans ce livre de mélanger en effet des petites histoires d'artistes contemporains que j'ai connues Bram Van Velde David Ockney Francis Bacon Louis Bourgeois Steinberg ce sont des gens que j'ai fréquenté pour des raisons professionnelles et dont j'ai été ami et puis évidemment des peintres mythiques comme ce peintre japonais dont je parlais tout à l'heure ou les peintres du Fayoum ou des peintres qui ont une carrière et une histoire comme Rembrandt qui arrive à plusieurs reprises ou ou d'autres des peintres de tous les temps enfin voilà j'ai essayé de de noyer un peu la question sous son épaisseur historique évidemment le il aurait été inconcevable qu'il n'y ait pas un petit morceau sur les autoportraits de Rembrandt il a essayé il a pratiqué l'autoportrait d'une manière tellement régulière tout au long de sa vie du plus jeune âge les premiers autoportraits il a il a peut-être vingt et quelques mais il a l'air d'avoir quatorze ans je pense à un portrait qui est à à Munich à la à la à la pinacothèque de Munich un tout petit tableau comme ça qui est une merveille magnifique où il est complètement dans l'ombre comme ça et puis il s'est peint jusqu'à la fin de sa vie il y a des portraits vraiment et il s'est même peint en travesti il s'est peint en il s'est peint en mendiant il s'est peint en pacha en se déguisant en turc comme ça il a essayé de se peindre sous toutes les coutures voilà donc voilà encore là on a quelqu'un qui se cherche mais qui cherche toujours l'autre et des tableaux dans lesquels il n'y a jamais aucune complaisance une espèce de distance étonnée et curieuse vis-à-vis de lui-même c'est tout à fait extraordinaire les portraits de de Romand les autoportraits de Van Gogh sont des choses très frappantes aussi très mystérieuses il se peint vraiment avec une candeur et comme comme s'il avait une chose devant lui Van Gogh et Rembrandt sont totalement totalement dénués de vanité dans leurs dans leurs autoportraits ce qui est une chose rare mais frappante et c'est ça qui nous touche c'est ça qui en fait des oeuvres tellement fortes c'est-à-dire que c'est vraiment un étranger qui est là devant nous un étranger à celui qui se peint dans le miroir qui se regarde dans le miroir mais qui voit quelque chose qu'il ne connaît pas du tout c'est pas lui il y a un chapitre au début du livre qui s'appelle L'orgueil et préjugé du point de vue des je parlais de la vanité tout à l'heure et des portraits dont la vanité est absente mais évidemment il y a la vanité des portraiturés et de ceux qui souhaitent qu'on leur tire le portrait et là la vanité elle est présente presque constamment alors les peintres se sont débrouillés comme ils ont pu avec cette histoire mais ça se termine souvent mal en effet Matisse disait un portrait c'est toujours une bruit et Malraux cite cette phrase d'un peintre qui ne cite pas mais on a compris que c'était Picasso enfin moi j'ai compris que c'était Picasso qui dit que on peut toujours on peut toujours faire un paysage on peut toujours faire une nature morte tout ça ça va très bien dès qu'on arrive dans le portrait c'est plus compliqué et que quand on s'adresse à des gens qui vous passent une commande si c'est le portrait de sa femme ça va encore mais dès qu'on touche à sa bobine dit-il alors là ça va plus du tout personne n'est content du portrait de son propre portrait bon personne en tout cas ceux qui se ceux qui n'ont pas compris qu'il fallait laisser au peintre l'entière liberté de vous de vous désapproprier de votre apparence pour en faire un tableau ou un rôle qui ne voulait pas avoir d'ennui avec ses commanditaires puisque lui vraiment faisait des portraits de commandes il y avait un tarif voilà il faisait le portrait de n'importe qui du moment qu'on avait l'argent pour faire croire qu'on était assez célèbre pour avoir été portraituré il prenait l'argent il faisait le portrait mais il demandait au commanditaire de choisir une photo la photo qu'il rappelait la mieux et il traitait la photo et il mettait trois coups de rouleau pour faire un voir rôle et voilà comme ça il n'avait pas d'ennui il avait choisi le profil le plus saillon est-ce que est-ce que pour finir ce livre est un autoportrait c'est ce qu'on m'a dit certaines personnes me l'ont dit Marcel Cohen m'a dit ça par exemple bon peut-être que c'est vrai aussi de tout livre de la même manière que on voit le peintre dans tout tableau peut-être que évidemment on voit l'auteur dans tout livre c'est pas délibéré j'ai évidemment pas cherché dans ce livre à faire à tracer un portrait de moi inévitablement on perçoit sans doute un ton et une main qui est la mienne oui je je n'ai rien contre on n'y peut rien c'est comme ça je ne vais pas chercher à me cacher mais je ne vais pas chercher à me montrer je ne vais pas chercher à me montrer à me montrer Sous-titrage ST' 501